Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La République Démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite, la situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous. Apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons phares d'essai et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendez-les, Koyate. Bendez-les, Koyate. Belkotech, c'est aussi l'installation de sanitaires. Avec Belkotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belkotech, construction. Belkotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belkotech, innovation au service du peuple congolais. Belkotech, bio-hebs cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable. Originaire d'Afrique, les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et afrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec bio-hebs cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et ça n'a aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit, le vrai, bienfait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jamesocietyone.com Nous sommes en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Bonjour, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information. Générale sur la RDC et la région de Grand Lac, très content de vous retrouver aujourd'hui ici dans ces nouveaux numéros. Excusez-moi, je n'avais pas porté mon micro. On se retrouve encore aujourd'hui et hier, on était absent au Zangani Lobby. Je vous présente toutes nos excuses, puisqu'on avait un petit problème. Il y avait beaucoup de bruit autour du studio. Donc, mi salam, mi salam, mi salam, mi bandha. Et ça ne nous a pas permis de travailler hier. Le colabattu en bazar a toujours payé par heure. Donc, ce bruit, si on m'a imposé là, deux heures, une heure. Donc, pour eux, c'est tout un problème. Et ce n'était pas un problème. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es là ? Tu es en bonne santé ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que nous pouvons intervenir ? Il n'y avait rien, rien, rien du tout. Alors, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui, encore chez vous. Merci de nous renouveler votre confiance. Nous sommes là pour parler de la RDC et toujours la RDC. Très content de vous... D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Vous qui êtes venu sur notre chaîne pour la première fois. Alors, bienvenue, assoyez-vous. Et puis, likez l'émission. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore notre membre. Et aussi, devenez notre partenaire en cliquant sur « Rejoindre » ou « Join » en anglais. Alors, allez-y et vous deviendrez notre partenaire. Je salue tous les partenaires qui suivent cette émission depuis tous les coins de la RDC et pourquoi pas tous les coins du monde. Merci beaucoup. Janine Tabouya, merci. Merci beaucoup à... Kambale Kabanda, merci beaucoup. Kambale Kabanda, j'ai déjà placé dans l'église. Non, on a beaucoup d'autres. J'ai déjà placé dans l'église, donc c'est la messe qui commence. Merci beaucoup. Bon, c'est pas la messe puisque... J'ai déjà placé dans l'église, j'ai déjà placé dans l'église, j'ai déjà placé dans l'église, j'ai déjà placé dans l'église. Et tout ça, beaucoup de choses. Donc, aux 8 places, il y a un salon, pas dans l'église, il y a un salon, au lendemain mission, sans problème. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec vous, avec un thème. L'actualité, d'abord, c'est la maquerelle. Les sujets d'aujourd'hui, je vous l'ai présenté. J'ai beaucoup hésité pour vous annoncer ces sujets. J'ai beaucoup hésité. Je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup hésité. Nous nous posons la question aujourd'hui. « Y a-t-il quelque chose qui se passe entre Ndeko Fabien Kouswanika et Ndeko Honoré Kabongo ? » Il y a sûrement des choses. Il y a sûrement des choses. J'ai lu dans les commentaires la semaine dernière, il y a des gens, je ne sais pas la semaine dernière, ou lundi, ou mardi, il y a des gens qui m'ont parlé des choses. J'ai banalisé ça. Mais il y a dans nos vidéos, il y a Ndeko Fabien Kouswanika. Il y a des vidéos. Puisque je ne pouvais pas aller dans l'émission, du début à la fin, c'est beaucoup, puisque le temps est pendant l'émission. Il y a des places, il y a des choses qui se sont dans les autres. Mais il y a quelqu'un ? Bon. Il y a des vidéos. 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 Comme ça, il y a des vidéos. Maintenant, Nathalie, de quoi il y a des questions ? Les Nathalie, vidéo. En tout cas, je vous demande beaucoup d'excuses aujourd'hui, pour que ce n'est pas un chant, « Oh, il y en a mes sains comme il m'a dit non », mais je suis un peu poussé à le dire, à en parler. Puisque ça a été annoncé sur une chaîne, et la seule voie à travers laquelle je peux aussi me prononcer, c'est sur la chaîne aussi. Donc, puisque si je demande un droit de réponse sur une autre chaîne, « Oh, il y a des vidéos. » Alors, j'avais souhaité que, peut-être, « Bino, je vais vous expliquer de quoi il est question. » Puisque, et Panabisson, nous n'avons jamais pensé à un média. Il y a Moutemamabe, un média, il y a Lokounia, un média, il y a Kosa, un média. Nous avons toujours été un média propre qui pense donner une information crédible, vérifier, c'est pourquoi vous perséliez sur confiance. Alors, voilà pourquoi je vous demande pardon. Quand ce sujet a été annoncé, j'ai vu beaucoup de gens me dire, « Non, Honoré, écoute, tu peux nous changer ce sujet-là. » J'ai vu vos commentaires, mais je ne pouvais plus, puisque c'était déjà annoncé, et c'était déjà l'heure de l'émission. Je ne frustrerai personne. Et à la fin, si c'est lui qui pense que je l'ai frustré, je vais lui demander pardon. Mais l'essentiel, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, mais avant ça, je pense que, je pense que, parce que, ils me disent qu'ils me disent qu'il y a une pause. Donc, là, je pense que c'est bon. On peut en profiter, pour que tu s'allais pas, l'émission de la vie. Beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations. Informations à Libosso. Informations à Libosso, si vous pouvez partager l'émission, vous pouvez aimer l'émission, ça me fera énormément plaisir. Informations à Libosso, ESA concernant situation sur terrain. Situation sur terrain, ligne de front, jusque-là, calme ESA. Donc, calme ESA-li. Dans tout cas, violation, les soucis a cessé les feux. ESA l'est sous-souté. Et il y a une observation, il y a force régionale qui s'observe aussi, excusez-moi la tautologie, qui s'observe au niveau de la région. Bazot-Tamboulana, très bien, mais je vous ai toujours dit que nous avons convaincu de la présence et de la force régionale dans le monde. Les lois, ce sont les lois, ce sont les lois. Une chose est vraie, contrairement à ceux qui vous disent que le lobby M23 a le lobby Bicicabazo-longua est fardé, c'est le bâtiment à l'autre. Mais ils ont oublié qu'une bonne partie, il y a un comité constitué de bureaux il y a force régionale. La plupart, il y a l'officier qui sont les Congolais. Et la force régionale en soi, il y a force régionale qui est à la Kenya, il y a la RDC, la RDC. Et je ne me demande pas quel miracle, il n'y a pas eu qu'il 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 n'y a pas eu. Mais la force régionale qui parle là, c'est le FARDEC bazawana. Alors, amplifié, bilokwana, moi j'ai toujours dit c'est contribué dans le salaire M23. Bazawana, il n'y a pas eu que tu es à l'ébélé. Ébélé, c'est tout. Et il y a des comptes dans le bâtiment, c'est tout ce qu'il y a racontes là. Et moi j'ai toujours été mécontent de voir que c'est les mêmes choses, ce sont les mêmes choses que les M23 publient. Quand les M23 publient, nos frères et sœurs de médias, ils leur élèvent ce que les M23 disent. Alors, n'oubliez pas que dans ces cas, ils font le même travail. Donc, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, la force régionale est allée à Bounagana, c'est rendre compte du rétrait effectif il y a M23. Nazuna, nous répondons puisque même l'équipe qui est partie n'a pas besoin d'été. Alors, il sera peut-être question de voir que tout à l'heure, ce qu'ils vont nous dire, quels sont les constats sur le terrain et ça nous permettra peut-être de nous faire une idée sur les retraits entre guillemets définitifs du M23 à Bounagana. On a du côté force régionale. Mais toujours en Akati à force régionale, il y avait deux grandes réunions prévues aujourd'hui. les lois les mercredis 19. La première réunion, c'était la réunion de chefs d'État-major. La deuxième réunion, c'était la réunion des ministres d'État, non, ministres de défense de tous les sept pays. L'objectif, il y a réunion, il y a les bossaux, il y a un ministre d'État pour évaluer et réqualifier les mandats de la force régionale. Évaluer et réqualifier les mandats de la force régionale. Et l'iniquité que l'ouba n'a moukou, c'est que, puisque normalement, force régionale, il y a 6 mois, 3 fois réuné l'âble. C'est-à-dire, ça les 6 mois, une fois réuné l'âble, 12 mois, une fois réuné l'âble, 18 mois. Pas 3 fois, 2 fois réuné l'âble. Au total, 18 mois. 6, 6, 6. Si je ne me trompe pas. Alors, maintenant, le mandat de la force est comme si il y avait un acquis. Avec ce qui s'explique aujourd'hui, on dirait qu'on a besoin de la compréhension de la communauté. Alors, avec l'impulsion de Jean-Pierre Bemba, on a souhaité voir les mandats réqualifier en haut. Est-ce que Mission Boyeli ils aillent à observation ou ils aillent à intervention sur le terrain ? Est-ce que Mission Boyeli c'est pour quelle zone, pour combien de temps ? On doit revoir ça. Alors, ce sont les ministres d'État qui vont, ministres de Défense qui vont faire ça. Mais les chefs d'État-major évaluent les opérations et je pense que je n'ai pas eu accès au communiqué final pour vous dire ce qu'ils se sont dit aujourd'hui. Là, c'est au niveau de la force régionale. Alors, est-ce que merci beaucoup. Si vous dites quelque chose, je dois stopper. Je ne souhaite pas avancer sans pour autant regarder les commentaires. Mais merci, vous commentez, vous êtes nombreux. Merci beaucoup. En même temps, vous partagez l'émission. Alors, autre chose, autre chose, c'est par rapport à la situation il y a Rwanda. La situation du Rwanda, vous avez, on a fait une émission avant-hier, oui, avant-hier, pour expliquer l'intention de Paul Kagame, président du Rwanda, sur son discours tenu au Bénin. Oui. à côté, il y a Patrice Talan. Et puis, je vous ai dit que les messieurs, après Bénin, il est allé en Guinée, après Guinée, il est allé, il est maintenant en pleine campagne Yaku Nuka Mbongo. Puisque, les gens ne sont pas payés, j'ai expliqué tout ça, je crois, la semaine dernière. Maintenant, le problème est que, après cette déclaration de Paul Kagame, il y a eu des réactions. Beaucoup, beaucoup de réactions. La première réaction, et j'ai aimé ici, les PPRD. La première personne qui monte au créneau, d'abord, il y a Patrick Mouyaïa qui a réagi pour les comptes du gouvernement. Mais, j'ai aimé aussi voir les PPRD sortir de son... Donc, abîmer pendant la nuit, il y a eu pour condamner les discours Yaku Nuka Gamay. Je vous invite ici à suivre les PPRD qui n'ont pas accepté du tout les discours du PPRD. Je vous invite à suivre cet extrait et je reviens à vous juste après ça en continuant. Kamé ne peut pas continuer à narguer les gens comme ça. Je félicite aussi la Belgique, les tweets qui viennent d'un peu partout pour dire qu'il raconte sa vie, nous tous, on a tweeté dans ce sens-là. Il veut lui éditer quel exploit au XXIe siècle pour se présenter en conquérant des terres aujourd'hui. Ce n'est pas possible, madame. Cette déclaration de Kamé, c'est une vaste blague. Une vaste blague au temps de Kabila, il ne pouvait pas le dire parce que Kabila savait, un, même si c'était difficilement, il savait reconditionner son armée, organiser son armée, lui doter des moyens nécessaires pour gagner la guerre. Nous sommes fiers de notre armée, nous sommes fiers de notre souveraineté, nous sommes fiers de ces terres congolaises. Quelqu'un ne peut pas se taper comme ça sans aucune documentation historique, commencer à dire que lui a des terres à réclamer au Congo. Non. S'il arrive à ça, s'il veut arriver à ça pour exploiter, peut-être, il veut exploiter quel exploit au XXIe siècle pour apparaître comme un, pour mener une conquête des terres. Non. Nous déplorons, mais nous disons qu'il profite des faiblesses de ces régimes. Voilà, donc vous avez suivi Ferdinand Camberet, SPA, secrétaire permanent adjoint, je pense, du PPRD, pour une, peut-être, première fois, je suis d'accord avec le PPRD. Nous avons toujours été, nous partageons les mêmes avis et nous encourageons ce qu'il faut encourager. Ici, c'est un discours que j'aime. Le PPRD qui dit à Kagame c'est une blague, tu n'as aucune terre, tu n'as, donc tu dois, donc tu es en train de perdre ton temps. Ça, j'ai aimé. Tous les partis politiques ont réagi, tous les partis politiques, sauf le deuxième qui réagit, c'est, c'est, Zangamu Boutou. Zangamu Boutou les fils, il y a Papa Mou Boutou qui est ici à Zali propos à Kagame et Ninguissi. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ça, il y a, dans ce qu'on appelle, Makila et Gangiko, discours ouana et Ninguissi Makila. Discours ouana et Ninguissi Makila. Tous les hommes politiques ont parlé de ça. Il y en a qui ont tenu des points de presse, il y en a qui ont fait des tweets, il y en a qui ont parlé. À part Zangamu Boutou, quelqu'un d'autre a parlé, je suis totalement d'accord avec lui. Il s'agit de Martin Madi de Fayulu. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit la fois passée son discours qu'il avait tenu à Lubumbashi, je suis totalement d'accord avec lui. Il a tenu un discours qui rassemble, qui alerte et qui demande au fils et aux filles du Katanga, Bachana Se. Martin Fayulu dit ceci. Les propos de M. Kagame remettant en question l'intégrité territoriale de la RDC sont troublants. C'est un discours irresponsable qui va envenimer une situation déjà inacceptable dans l'Est du Congo. Qu'il soit entendu que le Congo est un et restera indivisible. Congo et l'Okomo et Kolomoko. Ça, c'est Martin Mali de Fayulu. Il a fait une déclaration, une grande plateforme politique qui est la MOKA, même si ensemble j'ai aimé mais je me pose la question il y a un parti politique parmi un parti qui est le pouvoir. Un parti politique qui est le pouvoir. C'est le pouvoir. qui est le pouvoir. Il dépose le lobby, le pouvoir derrière le Mouyaya, le lobby, j'ai vu quelque chose de Mouzito à le lobby, j'ai vu Mouzito à le lobby, j'attendais toujours comme vous un parti politique à le . puisque ici c'est notre intégrité territoriale qui est menacée. Et tous ces hommes politiques qui se bousculent aujourd'hui pour prendre la RDC vont affronter Kagame avec cette idée de prendre sa tête semble-t-il qu'il serait encore en RDC. Pourquoi ces discours et Paul Kagame n'a pas intéressé d'autres hommes politiques ? Il y a un parti politique qui est notamment parti politique qui est Moïse Katoumichap. Il y a un parti qui est de la Constitution. Depuis samedi, le discours samedi, dimanche, lundi, mardi, le lot mercredi et s'il peut-être peut-être ce qui n'est pas au courant de ça. Et puis maintenant je me pose la question. Est-ce que vous vous rappelez de la situation qui s'est passée avant la communiquée finale ? Il y a rencontre conclave à la Bombachie. Les coulisses de ce qui s'est passé là-bas. Pas question de condamner les Rwandans, pas question de condamner les M23. Et Mafa dit alors pas question d'insérer la loi Chani dans ses communiqués. Mais avec ce propos de Mafa ici. Allianz puisque vous êtes en coalition, on vous dit nous sommes en coalition, maintenant occupons-nous dans la RDC. Mais en même temps, vous êtes le bienvenu avec celui qui est sous banfard. Je ne souhaite pas le dire, mais le problème est que Moïse ces pays, les fils de ces pays, les hommes de ces pays ont confiance à vous. Et quand ils voient un pays menacer notre pays, pour diriger le lobby, ils ont population. Même Sokazahami, dites-lui la vérité que les peuples congolais n'ont pas aimé ces discours. Mais les peuples n'ont pas aimé ça. Vous auriez dû peut-être laisser ça. Et les peuples me prendre les pouvoirs. Il fallait qu'il ne fasse pas ça puisqu'il énerve les Congolais, soit à Sali, et puis vous les contredisez pour nassimaya population et non nassimaya kagam. Puisque l'effet de ne pas dénoncer ces discours sur les pays, peut-être que vous allez prendre la tête dans quelques huit mois n'est pas dénoncer un tel comportement, c'est une complicité. Ça, c'est ma petite analyse. Ça doit être une complicité. C'est le pays que vous allez diriger demain. Puisque élection, on ne sait pas si réellement vous allez gagner les élections et vous serez les présidents de ces pays. On menace ces pays que frontière donc au qu'à t'en d'âme. Ce qu'on a la tête de ces pays. Au moment de m'essager pendant que vous avez eu l'élection parti dans l'Italia. Heureusement, merci beaucoup parce que tu ne m'avais pas dénoncé, tu étais avec moi. Vous n'allez pas céder au retic de la unité. Alors ça, ce sont des choses qui inquiètent énormément. Ça inquiète. Moïse Katoumbi, Olivier Kamisat, vous tweetez chaque minute. Faites nous plaisir, condamnez les propos du Rwanda. Au cas contraire, nous sommes en mesure de dire aux Congolais, vous êtes témoins. On ne va pas céder le pays à une peut-être oui, mais non. On a peur maintenant. On a peur. On a peur. Je ne se Rwanda. Il faut nous montrer que vous aimez ce pays à partir de petites choses ici. C'est quelqu'un qui peut défendre ce pays. Vous sentez que c'est quelqu'un qui ne tolérera même pas quelque chose. même pour ne pas donner une mauvaise impression je vais faire une déclaration sur mon compte Twitter. Mais la réaction n'attend pas cinq jours pour que on s'ala. Et ça je dis personnellement nous qui voyons peut-être petit signe ça 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 ne cindra pas. Alors pour terminer peut-être ce chapitre il y a il y a aussi il y a aussi la déclaration la loi ça continue toujours à faire couler d'encre et de salive les gens en parlent tout le monde en parle et parfois il y a non parfois il y a aussi des gens qui meurent blessés toujours la loi mais les katangais nécessitent de nous surprendre ils sont dans les droits de défendre tout tout maintenant ils donnent encore une autre version si la loi chani passe à kinshasa toutes les entreprises dans les katanga tous les directeurs doivent être de père et de mère katanga ici dans les katanga tout celui qui sera appelé directeur d'une entreprise située sur les sols katanga et fazala des pères et de mères yakatanga bon je ne souhaite pas inventer des trucs je vous mets cette vidéo comme ça vous pouvez aussi vous en rendre compte je reviens à vous tout de suite la synergie des jeunes autochtones du grand katanga monte au créneau contre la loi tchani et promet si celle-ci passe à l'assemblée nationale d'initier une loi laquelle seuls qui sont nés des pères et de mères katanga peuvent occuper les postes directeurs des différentes entreprises du katanga de la synergie des jeunes autochtones katanga contre la déclaration diffamatoire du député Singipouloulou à l'endroit des peuples katanga nous la communauté katanga est les vaillants peuples katanga ici représentés par les peuples autochtones du katanga nous avons suivi avec consternation votre sortie médiatique dans laquelle vous remettez en coupable les peuples katanga avec le sous développement de la rdc vos propos discourtois prouvent votre déficience intellectuelle et mentale relève d'une gravité démesurée et prouvent à suffisance votre souffrance intellectuelle et mentale qu'à cela ne tienne l'amour des notables katanga que vous avez cité reste relative au destin de chacun de nos frères à qui nous souhaitons un repos paisible éternel pour une brève histoire depuis que le congo est indépendant notez le bien c'est le katanga et son peuple qui sont les plus métries par votre politique quinoise du tribalisme et du régionalisme alors que ce katanga a supporté d'Iran 63 ans le poids économique de ce pays voilà l'essentiel c'est ces communiqués là je ne souhaite pas aller jusqu'à la fin avec ces communiqués alors et puis ils s'appellent les autochtones ils oublient que quand ils dénoncent les tribalismes mais ils disent que nous sommes les autochtones et ils considèrent les autres comme les kouyakouya n'est ce pas une discrimination ils se disent qu'ils sont intelligents qu'ils sont parce que c'est quelqu'un il a montré il est faible mentalement il n'est pas intelligent tout 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 avec vos histoires tribalistes dans Kinshasa avec vos intentions je ne sais pas étnico tribal tout ça et les katanga ne pouvaient pas être à ce niveau d'accord mais quand vous dites que nous sommes les autochtones et les autres sont des bakouyakouya n'est ce pas que vous êtes en train de parler du du tribalisme vous êtes en train de frustrer d'autres personnes et dans les villages on sait que qui est autochtone mon kolomboka et qui est païen mais en même temps vous dénoncez les truces est ce que vous pose la question vous êtes aussi intelligent il ne fallait pas que ce monde sorte dans votre discours mais comme c'est sorti il ne fallait pas condamner le tribalisme je ne sais pas si je me fais comprendre et ça c'est triste vous demandez vous considérer comme des personnes intelligentes il fallait équilibrer tout ça nous parlons des autochtones on ne condamne rien mais là-bas vous parlez vous condamnez les tribalismes ainsi de suite mais en même temps vous dites que vous êtes des autochtones c'est ça c'est qui tue les pays tout le monde est savant tout le monde sait que je connais beaucoup tout le monde sait que l'autre ne connaît pas c'est comme ça ma habiter si ce pays a vraiment de la chance et quand vous dites qu'aujourd'hui bon vous allez prendre la tête des entreprises vous savez combien des katangais sont à l'intérieur de la à part les katanga vous savez combien des katanga vous savez pourquoi à l'époque à l'obby il est réclamé deux choses les partages équitables il y a ressources du congo central tant pour 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 les katanga il y a la ville de kinshasa il y a les congos centrales qui contribuent efficacement à l'économie de la ADC dans sa réclamation il avait deux choses partage équitable et la ressource du congo central et puis une bonne représentation ou représentativité dans la institution l'armée dirigée par les katanga puisque il y avait joseph kabila à marcher sur le congo central je vous ai montré les images j'étais presque le seul à voir ces images là un jour on a c'est 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 l'armée dirigée par les katanga john nombi général rouse il était encore colonel à l'époque et puis joseph kabila ont marché sur tchela sur moanda pour tuer pourquoi ils ont réclamé ça est-ce que vous avez l'histoire et les lots ils ne réclament plus mais allez-y au cc combien de katanga joseph kabila atika entreprise poste kounan amatadi ton banak kinshasa donc yakatanga bagoutira lana katanga ybazana kinshasa entreprise moussous on leur dit comme yakatanga ne peut diriger que c'est lui qui a la mère ou les pères tous du katanga comme sabino bagoutira 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 tout celui qui sait qu'il est du katanga lana lana institution vous savez là où vous êtes en train d'amener ces pays c'est lui qui vous donne ces conseils là je vous les conseils aussi il vous induit en erreur plus tard ne faites pas ça ne faites pas ça je sais que quand les papiers là il faut voir qui a donné l'argent pour acheter les papiers et acheter les stylos ou acheter l'ordinateur qui a saisi ces documents ce monsieur là il vous a induit en erreur dites lui que ça peut aller ça peut tourner en mal contre nous ce qui t'aurait censé tous les katanga qui vivent bien qui ont acheté de parcelles de maisons dans toutes les provinces qui sont à la tête de tel ou tel les autres provinces ne s'en occupent pas Congo central Bameka on a marché sur eux et quand Kabila était au pouvoir il a mis les katanga presque partout on a accepté ça personne n'a dénoncé mais Lelo bon bonne chance je vous souhaite une très bonne chance chers amis donc je ne souhaitais pas trop de commentaires pour notre ami bon parlons de notre sujet d'aujourd'hui je reviens je ne souviens d'aujourd'hui je ne souviens de l'amour de l'amour de 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 l'amour de l'amour de l'amour de l'amour on est mieux que chez soi on tindi bambou Voilà, donc, je suis de retour comme ça, toi, on a sujé n'abissot. Sujé n'abissot, nous l'avons intitulé de cette manière ici. Est-ce qu'il y a qu'espace-t-il entre Fabien Koussouanika et Honoré Kabongo ? Et je pense que vous avez été nombreux à nous poser des questions. Non, 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 tika, 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 j'ai, bon, enfin, comme Tokoma qui disait, il y a une émission, je ne pouvais pas. Chers amis, j'ai suivi, les gens m'ont partagé des commentaires comme et j'ai vu que la vidéo revient de plus en plus. Mais finalement, je me suis dit je dois ouvrir cette histoire, ça devient sérieux, je l'ouvre. L'heure, je vais lire la vidéo, j'ai vu qu'il fallait que je dise, enfin, ça a été dit sur une chaîne, moi aussi, je dois le dire, mais non, ça l'a dit. Sur une chaîne, je pense que ils ont un droit, eux, ils coquillent pour que non, ça l'a dit. D'accord, Fabien Koussouanika, que j'ai toujours respecté d'ailleurs, a fait une vidéo et dans cette vidéo, il m'a, donc, il m'a tout dit. mais n'a rien à bienté. Alors, les n'amont ni tout ce qu'il y a eu comme accusation, comme un propos, il doit s'exprimer. Je vous invite à suivre ce qu'il avait dit exactement. je reviens à vous. et quand tu parles d'un autre, tu ne vous invite pas, tu n'as rien à t'aimer. tu n'es pas a bangé, tu n'as rien à t'aimer. vous m'envovez un vidéo, vous m'envoz une vidéo, d'un gars, d'un gars, d'un gars, 6 malvairent, c'est une ville de 험 profitable. vous m'envoz l'art ABOUT journaliste mais il faut et il a fallu imiter là nous a enfin nous a au final d'autres filles au biais 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 au journaliste qui vient me traiter les journées de la rue mais tu viens imiter je n'ai de la rue battu tout place au légal biais à l'eau aux aplages au salat à plage à il ya fabien vous soyez nika tout le monde le sait oui mais dans la veste oui mais dans la manette et oui mais dans la posture naba faut nama camoutou nana l'eau bacana gétienne n'a modèles naïo nous tout à l'ébillement des désormais pour bengar et vous soyez nika bis bob et naïe vous soyez nika bis vous a d'abord voyagou loup à la poste pour loup à poste bien la pression poste il faut que tu viennes insulter fameux vous soyez nika c'est quoi le problème il y a pour la journaliste au saline navi naïo qu'elle est l'émission ballon bayou qu'elle est ton interview ballon bayou qu'elle est ton mentor ou à l'objet non voilà moutoutel nani manteau nai les journées les journées de rue y est moutrable émission même bambourou nabino et qu'elle est à quoi m'émission référence les journées de rue c'est celui que tu viens imiter donc c'est celui que tu viens imiter alors finalement mais moi je ne comprends pas bateau y est ils sont foncièrement impolis mal éduqués n'a comprénaux donc quand lui pense que pour amata il faut ceux qui pendent et ainsi de suite mais l'expérience a démontré que tous ceux qui sont venus me combattre mout mou tu mou pas comment à niveau la nage a pété mou tu mou pas les gars n'a pas oui je pense que les vidéos yandé konanga yo yo et ça moulaye alors les choses qu'il a dites dans cette histoire et à l'objet boulot bélé à l'objet mbélé et bien c'est une abîme désormais bon ben à y qu'on soit n'y a bis bon oui qui est pas n'a bis tout ça la ramène et mingi proverbe 26 verset 5 n'est qu'on a n'a y qu'on soit n'y cas je vais vous expliquer ce qui est arrivé exactement vous êtes témoin dans mon émission je n'ai jamais cité en mal quelqu'un depuis maintenant deux ans dans cette émission jamais je n'ai jamais cité en mal quelqu'un n'attendu ça c'est une chose deuxième chose j'étais en afrique et loin même des connexions internet puisque n'a keïti n'a pas province connexion internet j'ai quitté j'avais invité eric moamba qui est un expert journaliste d'investigation toujours solo là quelqu'un m'a dit mais bonjour sur la maca mouya il ya journaliste mais boyokite mokonabino à samba qui ma carte d'électeur et puis à l'objet à zossalango n'a investigation et à l'objet à salier investigation et tout de suite nous avons réagi tout le but et enquête et à la bonne côté quand on dit l'enquête ce n'est pas acheter des cas s'il a fait ça c'est du journalisme de la rue je ne savais même pas que c'était lui il y a des gens qui ont eu qui ont acheté des cartes ils en ont fait ce qui a saliné mouranager dit ça la personne qui a acheté des cartes ce n'est pas lui seulement alors ton lobby dans la émission je pense j'étais avec eric on a dit que ça c'est du journalisme de la rue l'enquête ne se fait pas comme ça l'investigation se prépare avec eux il ya tout un processus sera qu'ils sont la carte des lecteurs à l'objet n'a yannouna yon a sali à l'investigation à kossibino ça c'est du journalisme de la rue n'a t'angui motouté n'a t'angui cheneté ne ou monibou à la okéwan mais il a posé beaucoup des questions il est temps qu'on en parle puisque les courants au yo moi je pense que peut-être avant d'appeler sa conseil je pense que c'est lui qui vous a demandé de tourner vos canaux vers la personne qui s'appelle on aurait qu'à bon il vous a induit en erreur puisque vous me demandez au salat nini au salat mentoro na yonani au salat na chené nini niveau donc au salat wapi l'homme de peu d'expérience à l'objet marambou beli il a beaucoup dit et puis il dit qu'il n'a pas imité chers amis pour répondre à toutes ces questions là et puis nassouka l'objet donc à sa linga il m'a créé il m'a fabriqué moi il m'a créé donc naza naza moutumoko fabriqué nama boku na yon a l'objet na yon a l'objet na yonani nassima na yon a la vidéo il a dit beaucoup des choses na yonani nassima na yon a salat wapi je vais essayer un peu d'éclairer puisque vous avez dit à votre audience m'a bêté m'a beaucoup balobi oua aussi d'ici un à la moi aussi je vais parler je vais me défendre et je vais répondre à toutes les questions chers amis vous pouvez voir cette carte ici n'a motu bakomi monuc regardez bien monuc et le nom c'est kabongo honoré ici il n'y avait pas encore la monisco et la fonction si vous regardez journaliste pas charpentier pas chauffeur journaliste ce que vous allez date d'expiration 2007 cela ne veut pas dire que la monisco peut imprimer un badge à un charpentier et à l'époque qui pouvait mettre son nez de l'autre côté et puis d'être appelé journaliste mais vous me citez rtga vous me tissez vous me vous me citez raga vous me tissez il y a de chaînes je maîtrise bien la situation des chaînes de la rdc je maîtrise bien ce qui s'est passé ce qui se passe dans les dans les chaînes de la rdc il fallait me citer une chaîne modèle ce sont des chaînes où on vous engage les matins les soirs vous êtes virés ok au salikouna vous autres vous êtes des collaborateurs mais vous sortez vous dites je suis journaliste et même si on t'engage on te paye quoi on ne paye rien tout comme il est tente boy au pédé j'en a l'obité est ce que deux ans déni mais la plupart vous vous commencez avec en lisant baché on a 12 euros ça la communique et vous sortez les autres vous dites vous êtes journaliste je vous montre une deuxième carte regardez au dessus là on a écrit search for common ground et les noms c'est honoré cabongo fonction c'est journaliste réalisateur et la date durée durée en bas donc validité indéterminée journaliste réalisateur cette boîte c'est une boîte américaine 100% américaine et moi j'ai su réalisateur d'assistant réalisateur les réalisateurs un blanc vous avez un contrat vous avez vos droits vous avez des congés 10 mois quel est les journalistes en rdc n'a pas médian qui part en congé à l'obé nazi congé n'accueillis et il retourne après 30 jours il ya congé n'a ya bandi moussa soutien bon vous pouvez me citer tous les médias de la rdc n'aie beaucoup de nombreux puisque j'ai travaillé avec ces médias là chers amis dans cette boîte ça c'est une chose je laisse quand l'effort vient ici force de l'union européenne pour protéger joseph kabila contre le jean pierre ben ba nazo c'est quand on pisca nazo mona et mouwézou segisanga le fort vient il s'installe naka yandolo bâtié matériel bâtié puis qui pas tout tout sophistique 2006 ils avaient besoin d'un journaliste tout rey tous à l'été 73 j'étais les seuls à être détenue je vous montre ces contrats vous pouvez Il s'agit de l'effort RDC, emploi de personnel civil de recrutement local, contrat à durée de terminer, conclue le 5 août 2006 par Athéna, effort RDC et M. Honoré Kabongo. Si vous descendez, vous allez voir Athéna, Bakomi, et puis ici en bas, on vous dira que M. Honoré Kabongo, titre ici, là où je trouve mon doigt, journaliste. Et imaginez-vous quand vous êtes les seuls qui travaillaient avec une force, il y a Nengouana, il y a 100 ans, il y a peut-être la Boussagne. En Néros, mon temps converti en monnaie locale, il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a 5 ans. Mon frère, avant de vous décider à combattre quelqu'un, il faut se renseigner sur la personne. Est-ce que je connais ces messieurs ? Est-ce que c'est un journaliste ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Je vais aller peut-être avec quelques réponses. Réponse, pour prendre un souge, je n'ai pas la personne qui peut imiter, qui peut, et puis, il y a un plaja, je ne sais pas si on comprend le mot plaja. Donc, il y a un texte, il y a un autre, mais il y a une émission, il n'y a pas de générique. Il y a un élément qui a publié, comment dire, il y a un élément qui a publié, il y a un logo téléchangé. Je te copie en quoi ? Puisque je porte une veste, donc, tu copies Fabien Koswanika. Est-ce que, pour moi, ça a un sens ? Je ne t'ai pas retrouvé dans ces propos, mon frère Fabien Koswanika. Je ne t'ai pas retrouvé. Je pouvais attendre de toi tout, sauf ça. Puisque tu portes la carvate comme moi, tu portes la veste comme moi, et tu me copies. Et regardez quand moi j'ai commencé, et puis au tournée, il y a une émission, il y a une salle. Alors, je vais vous demander un peu de patience. Ici, les vidéos sont tellement nombreuses que je souhaite peut-être passer par quelques photos. Ici, si vous voyez ici, Nekonanga Oyo Nekonanga Oyo Je vous donne quelques éléments. Ici, je suis en train de présenter une émission. Et cette émission, si vous voyez ici, je suis avec les porte-parole de la Monisco. Dans l'émission, la France n'est pas dans la Monisco. La France n'est pas dans la Monisco. Si je me trompe, je pense que Dieu est témoin. La Vandite Nalobi, il est ignorant, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Bon, je suis désolé. J'ai rétire les mots ignorants. La Vandite, on dirait à éviter tous les porte-parole de la Monisco. Ici, c'est Honoré Kabongo. Et puis, ce que vous avez dit, période Oyo, Nandégenaza, moi, c'est un forum. Mais puisque je faisais très bien mon travail, je n'avais pas besoin d'aller me justifier auprès de quelqu'un pour qu'il sache si je suis journaliste ou pas. Et ne pouvait arriver jusqu'à ce niveau que la personne qui a rempli par qualité tout en tant que journaliste. Je vous montre une deuxième photo. Je vous montre à peu près 50. ici, vous pouvez voir la personne que vous pouvez bien connaître. C'est M. l'abbé Malou Malou. À votre droite. Quand Malou Malou arrive dans mes émissions, à jour, il y a un cortège, il y a un char, il y a un char... Et c'est dans mon émission que Malou Malou a annoncé la prolongation il y a élection. On a compté 16 morts ce jour-là à Kinshasa. Et donc ici, vous pouvez voir l'autre personne. C'est... Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Peut-être que les gens vont avoir une idée sur moi. Là, vous avez encore Malou Malou que ce n'était pas quelque chose de... C'est quelque chose de normal que les gens se déplacent et ils disent nous sommes invités par un journaliste à qui nous devons répondre aux questions. Alors, je vous présente encore Ezaï Belé. Ici, vous pouvez voir mon frère, vous qui avez besoin de voir mes traces. Ici, vous pouvez voir il s'agit de celui qui vous parle. Et c'est une émission suivie sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc, vous pouvez voir là et vous pouvez voir ici je suis je ne sais pas est-ce que c'est la même chose ou c'est différent. Vous pouvez voir ici c'est moi et quand vous venez dans les émissions ce n'est pas que Ngaï Yoïa Kope Sanambongo c'est moi qui vous achète du jus qui vous accueille. Voici les genres du journalisme Nga Nassay. Alors, je peux aussi vous montrer vous montrer ça ici vous pouvez reconnaître vous pouvez reconnaître sur cette photo Lambert Mende au Malanga ministre qui à l'époque déplaçait Lambert Mende. Il faut que tu sois journaliste reconnu. Ici, je vous présente ici peut-être vous pouvez reconnaître sur ces images vous pouvez reconnaître ici bon vous allez reconnaître ici je vous présente toujours un peu pour que toute question puisse ici vous pouvez voir à votre droite c'est Aubé Minaku président de l'Assemblée nationale à l'époque et à votre gauche c'est Roger Lumballa. Alors, je peux peut-être si vous voulez que je m'arrête là avant de continuer avec autre chose. Est-ce que chers amis à l'allure où vous voyez toutes ces histoires est-ce que vous avez affaire à quelqu'un à qui on peut apprendre un travail? Tout ça je peux vous montrer une centaine de photos est-ce que vous avez affaire à quelqu'un à qui on apprend un travail aujourd'hui? Comment parler? Comment faire un débat? Je ne vois pas un ministre qui a qui a à qui je n'ai jamais tendu le micro. Je ne vois pas un ministre à l'heure d'essai. Mais je veux vous montrer quelque chose. Alors ici d'ailleurs vous pouvez voir des photos sont tellement nombreuses. Mais quand vous me demandez qu'est-ce qui se passe? Moi dans la manière je reconnais les médias locaux qui nous ont beaucoup aidés. Allez-y sur Google l'arrestation d'Honoré Kabongo. Vous allez voir que j'ai été arrêté sur une chaîne de télévision en direct. Est-ce que vous avez déjà été inquiété à Kinshasa? Puisqu'on m'a dit que vous allez à la seule émission y a musique. Est-ce que vraiment vous avez déjà été inquiété? Pendant que Kabilazo Pella ils viennent 16 policiers mélangés policiers et puis militaires ils ne savaient pas que j'étais en direct et tout le monde dans la cité était en train de voir. Allez-y sur Google ce que je dis ici et vous allez trouver toujours des traces. Puisque j'ai travaillé bien je faisais bien mon travail et je les connais et je les maîtrise. On arrête Thomas Loubanga je suis choisi par les corps diplomatiques de la RDC découvrir les procès à la CPI pour les comptes de médias de la RDC. Quand on vous envoie comme correspondant envoyé par les ambassades il y a un peu les ambassades à ce jour au talib au lobby c'est pour toi séjour transport communication tout 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 pendant ce temps je pense que les autres étaient en train de chercher d'une banque à une autre pour avoir les visas et puis je ne dis pas que c'est mauvais. Je vous montre ça vous allez voir cette photo nous sommes ici puisque je ne souhaite pas raconter des choses qui n'ont pas de sous-bassement. Ici vous allez voir sur cette photo vous allez reconnaître peut-être trois personnes je vous montre ici sur cette photo vous allez reconnaître vous allez reconnaître vous allez reconnaître Lievine Bouinga de la Radio Capi au milieu Honoré Kabongo à gauche Oscar Kabamba à droite Oscar Kabamba c'est celui qui travaille avec Christian Bossembe aujourd'hui au conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication je ne souhaite pas lire vos commentaires je souhaite d'abord avancer Nassoura Nekonanga puisqu'il m'a posé des questions je dois aussi me justifier derrière nous c'est la CPI Bandeko et Hollande vous qui connaissez là où se trouve se trouve la CPI Aliboso je suis avec je suis avec Lievine Bouinga et avant d'arriver quand vous arrivez on vous envoie à l'époque je pense que mon frère vous avez toujours parlé avec Gracien député pour les comptes de Moïse Katoumbi au Parlement il est journaliste il était journaliste de la radio Canal Révélation à Bounea la radio de Richard Pitoua comme les dossiers étaient pour Bounea la CPI aussi avait supporté son déplacement vers là je l'ai reçu il était mon correspondant je lui demande fais moi un élément tel il m'envoie même le docteur Félix Kabangé non Félix Kabangé il était mon correspondant puisqu'il travaillait à la radio Phoenix Université d'Elboumashi prenez le téléphone appeler la radio de l'université qui avait des têtes Kabangé était là il était mon correspondant quand vous allez à la CPI les gens ne sont pas les gens ils 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 ne sont pas les gens à notre époque vous partez pour une grande mission comme correspondant envoyé spécial à la CPI vous n'entrez pas à la CPI directement on vous oblige d'entrer d'abord dans une école qu'on appelle IWPR Institute for Peace and War reporting c'est une école pour les les reporteurs comment dirais-je les reporteurs de la guerre Institute for War and Peace reporting ici ça c'est avant que je n'entre à la CPI pour couvrir vous entrez ici vous verrez là Honoré Kabongo ah non j'enlève d'abord la photo Honoré Kabongo voilà diplôme de formation par la présente nous attestons que Honoré Kabongo a participé avec succès à une formation professionnelle sur la couverture du travail de la cour pénale internationale et là vous avez l'effet vert pour entrer dans la salle d'audience savoir quoi dire quoi ne pas dire sauf qu'il y ait au-delà des limites votre organe qui vous a envoyé là-bas va payer jusqu'à 100 000 dollars à Mande puisque auto-cité et les soirs tu sens que c'est quelqu'un qui est venu travailler mon frère il faut que je dise encore quoi ça c'est une chose j'ai travaillé où qu'est-ce que j'ai fait je suis à Kinshasa on m'appelle par cette maison chambre chambre d'action et de développement africain SHADA ma commise diplôme d'honneur je vois mention avec les rideaux verts ça me passe pas nous membres du jury certifions que monsieur Honoré Kabongo meilleur journaliste a réalisé une meilleure performance au Congo dans les secteurs de présentateurs des émissions radio et télévision à Nord-DC mon cher ce qu'on le dit que tout ça je suis toujours au-delà je suis peut-être à la classe non non et le dernier diplôme que j'ai eu une spécialisation et vous pouvez voir SJ COP diplôme ça c'est les School of Journalists donc l'école de journaliste en investigation basée au Canada vous allez voir ça Honoré Kabongo c'est en anglais vous allez voir alors on dit this is to certify that the beer Honoré Kabongo Chibundi of DRC on october 2012 successfully graduated with distinction from the two years la mention distinction est là dans cette classe deux ans au Canada puisque c'est fait Gatineau Canada ici c'est tout mon nom octobre les 10 octobre 2012 Tobandi 75 puisque quand on vous donne une bourse pour aller étudier vous n'avez pas droit vous avez droit à des points bien mentionnés si vous êtes en dessous vous êtes disqualifié et je termine dans cette formation de 75 à 25 j'étais le seul qui avait fait la distinction cher ami vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un qui est sur youtube qui va m'apprendre vraiment le travail ou il faut naïb m'étayer je ne m'arrête pas là puisque je faisais bien mon travail ici vous allez voir que je suis à Al Jazeera et vous m'avez demandé quelles sont les chaînes ce ne sont pas des chaînes de la RDC ici c'est honoré à Al Jazeera à l'intérieur Al Jazeera en train de passer son stage et avec un professeur vous allez voir ici peut-être là c'est le logo d'Al Jazeera peut-être ici je suis avec mon mentor vous m'avez posé la question est-ce que j'ai eu du mentor dans ma vie vous m'avez posé la question je vous montre ça cette dame ici à côté regardez même comment j'étais et vous avez au-dessus Al Jazeera Documentary Channel cette dame ici s'appelle Marie-Pierre Élie journaliste professeur d'abord journaliste à la Radio-Canada l'autre que vous pouvez reconnaître aussi je vous le montre parce qu'ils ont bon là c'est ça c'est Marie-Pierre mon mentor en visite pour voir comment les choses se passent et elle elle me prend des photos nous sommes dans les news room place je peux vous demander et je jure que les jours vous 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 Al Jazeera bon pas vous même un autre sans passer par un programme n'est-ce qu'il y a que les visites à la loterie nous avons YouTube puisque ce n'est pas Al Jazeera j'ai vu CNN à Atlanta j'ai vu France Média Monde des autres Al Jazeera je peux dire c'est le biggest channel dans le monde mais je suis là et quand je suis parti ce n'était pas pour m'asseoir comme ça que nous on a eu un 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 et vous allez voir pour terminer pour terminer mon homo à l'obby quand je parle de quand je parle de j'avais une autre photo ici de Patrice Golbert Patrice Golbert c'est un journaliste de la RTBF RTBF il présente l'émission parmi les mentors il présente l'émission matière grise je vais je vais retrouver peut-être son truc mais quand je parle de la RDC quand je parle de 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 ces grands pays je sais de quoi je parle mon frère alors ici peut-être pour donner quand je parle de la région de Grand Lac Naïbik et Yosa chez Nunao c'est un peu généraliste moi je suis dans la politique et la sécurité en RDC c'est les secteurs dans lesquels j'ai évolué je n'ai jamais fait une émission à musique moi non je n'ai jamais fait une émission à sport tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est la politique et la sécurité si vous pouvez voir ici vous allez reconnaître peut-être si vous étiez à Kinshasa puisqu'il faut aussi se poser la question de la période aussi ici vous allez voir sur cette photo les colonels Chris Yambachintou qui étaient les chargés des accords de paix en RDC avec les groupes armés ici au téléphone Nazar Abattuankunda avec les colonels Yambachintou mon organe j'ai participé à presque tous les accords où il y a un groupe armé alors quand je parle d'un groupe armé je sais de quoi je parle mon frère est-ce que bon ici vous allez voir vous allez voir quelque chose chers amis vous allez m'excuser je vois vos commentaires je vais terminer par quelque chose ici ceux qui étaient qui étaient déjà au Kenya vous voyez que ici je suis au Kenya ici je suis au Kenya ceux qui étaient déjà à Goma ils peuvent savoir facilement qu'ici je suis à Goma je suis à Goma ceux qui peuvent voir avoir une idée facilement sur les Rwanda vous avez été déjà au Rwanda ici je suis au Rwanda je vous montre ici je suis au je suis au Rwanda ici sur cette photo ici un moment voilà sur cette photo je suis au Rwanda comme vous pouvez le voir mais je me pose la question vous autres vous vous êtes fait des experts sur les Rwanda jamais vous n'avez jamais été même à Goma entre celui qui parle du Rwanda de Goma et partout sur internet sur Facebook et les réseaux sociaux et celui qui a été sur place qui peut donner à l'autre qui peut enseigner à l'autre ici je suis Rwanda Burundi ici je suis comme vous pouvez le voir là où s'est passé les affrontements hier on appelle ça Kibumba je vais vous montrer puisque nous avons mis des banques peut-être moins de distance et que nous avons des experts et que nous avons ici non voilà ces jours ici nous avons un de l'autre et j'arrive ici comme vous pouvez le voir c'est on me dit je vous montre je suis ici à je pense que je suis ici à Akibumba et pendant que j'étais j'étais en pleine Nazo et Nabaforée ici vous pouvez voir voilà Karibu Kibumba là c'est moi Akibumba là où il y a eu des affrontements hier donc je suis quelqu'un qui par exemple Bitumbezan Akibumba je sais de quoi je parle mais qui sur internet aujourd'hui peut me donner n'a quoi imité pour avoir des informations ou pour savoir comment défendre les sujets que j'aligne ou je me pose des questions chers amis peut-être je peux terminer par quelque chose ici puisque pour présenter ma manière de connaître la RDC et surtout la région de Grand Lac je reçois je reçois des invitations à l'époque pendant que les autres fouillaient ils faisaient des communiqués sur des chaînes locales et en même temps ils cherchent des visas pour aller fouiller moi je présente invité par les membres du congrès américain et vous verrez au-dessus là la commise Great Lakes Policy Forum et la seule personne qu'on invite pour partager son expérience dans cette histoire c'est Honoré c'est Honoré Cabongo alors vous pouvez voir là et les gens après avoir exposé c'est tout le monde qui t'étend les cartes business cards cartes de visite est-ce que tu peux venir est-ce que nous avons une conférence est-ce que tu peux tu peux tu peux pendant ces temps tu viens aux Etats-Unis tu retournes en Afrique tu voulais que je fasse quoi avec tous ces parcours ici tu voulais que je fasse quoi et même vous verrez ici même dans dans les grandes réunions sur la question de de la RDC vous allez voir ici est-ce que il y a un peu 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 alors si vous voyez sur cette photo je suis là mais à droite votre personne à droite c'est Elman Cohen avec qui on parle très bien on partage bien les cafés on discute de la question il y a RDC dans le niveau il y a sécurité qui je n'ai pas vu sur la planète parmi les personnalités nationales internationales et mon frère me demande tu as fait quoi alors vous avez souhaité que je fasse quoi en dehors de ça vous avez souhaité que je fasse quoi on a déplacé tout l'Eiffel on a Los Angeles donc je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ça j'avais déjà je vous ai montré ça c'est mon passeport ça c'est mon honoré tout c'est mon ancien mon ancien parmi les anciens passeports tous ces petits ronds là vous allez voir c'est Republic of Rwanda yeah Republic of Rwanda vous allez voir tous les petits cercles ici tous les petits cercles là tous les petits non ça c'est notre pays ça c'est un autre pays tous les petits cercles là c'est Rwanda 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 ça c'est Kenya Tous les petits cercles là, je vous montre Tous les petits cercles ici C'est le Rwanda, Rwanda, Rwanda Quand je dis soit Rwanda, soit Burundi, soit Kenya Soit Et comme une barrière Au lobby, s'il vous plaît Pour que Parce qu'on a ici la tête Quand je parle de L'Est du pays Je sais de quoi je parle Mon frère, il fallait Je t'imite sur base de quel Quel principe ? On a copié le cahier de charge On a générique Et sur base de cette expérience Je ne pense pas qu'on m'attendait à nous Pourquoi Vous avez commis une erreur ? Il fallait m'appeler Pour me dire On aurait suivi comme si tu parlais de moi J'ai toujours été prêt Si, il faut parler des impolis dans ce monde ici Mais il y a des impolis Il y a des bons Puisque vous avez insulté Tous les communicateurs Pasteur Gli Ossilisayé Maître Joël Kiting N'en parlons même pas Balamangé Stéphane Ossilisayé Nani Nani Maître John Maître Donan Ossilisayé César Ngadi Ossilisayé Nani Christian Bossembe Donc Ce que je peux dire Est que Il y a beaucoup de choses Mais quand vous venez aussi chez moi Je sais que Je ne souhaite pas aller trop loin Je souhaite m'arrêter par ici Et Il y a une chose qui est vraiment conscient César Il y a une diaspora Bon Je ne souhaite pas minimiser le travail que tous les autres font Vous faites du bon travail Mais je ne vois pas quelqu'un qui peut arriver Il y a une cheville Puisque il y a une longueur du journalisme actif Au formateur de journalistes Récruté par le département d'état J'ai fait le tour de la RDC Vous me citez une ville Je vous explique comment cette ville-là est constituée Mais quand vous dites que Je pense que Si j'ai offensé Batouna Bissou Batouna Ngai Surtout Bapé Sanga Confiance Boli Missanga J'ai toujours été poli Je n'insulte personne J'ai parlé de tous les hommes politiques dans cette émission Je n'ai jamais frustré quelqu'un Et même mon frère Fabien Koswanika Si je vous ai offensé dans cette émission Je voulais vous montrer un peu On a paissé ses 20% Je voulais vous montrer que Je ne suis pas un journaliste Yassim Andako Mais je suis un journaliste Sur qui la RDC peut compter Je ne sais pas ce que je peux copier chez toi La cravate La veste Bon Peut-être que Dieu vous pardonne Et puis je J'ai toujours été poli Je m'excuse Si j'ai offensé Ni Yomoko Ni mes fidèles Qui m'ont fait confiance Chers amis On se retrouve demain pour un nouveau numéro Toujours avec votre serviteur Je vous aime bien Et je vous retrouve demain Avec espoir de vous revoir encore Partagez-moi l'émission Bon, je vous remercie de Fabien S'il a des questions sur mon parcours 23 ans Je suis disposé De lui donner tous les détails Et je pense que Ma solo Il y a Mon salat A tout un expérience Il y a un salat A demain pour les prochains numéros Bonne soirée chez vous Après le lancement de la cité Kimia La société Kodiassimo présente Le Square VIP Kimia Parce que nous croyons que désormais Tout Congolais doit posséder une parcelle En République démocratique du Congo Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain En toute sérénité Et surtout en toute sécurité Dans le Square VIP Kimia A partir de 5000 dollars Financez votre terrain Puis sa clôture Et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur Ainsi que de toutes les démarches administratives Jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété De plus Vous avez la possibilité de construire votre maison seule Ou de nous confier votre projet immobilier Désormais Que vous soyez du Congo ou de sa diaspora Avec Kodiassimo Vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre Nous devons ensemble avoir conscience La year晚nelle Voilà la ville Ou de collectivité E sevenーム Vous avez choisi La jeunesse Doit Tu boltes Jusqu'à la Dérif Le Le et pas y'a oncle Tim Foon